Ousmane Diagana, qui est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a fait savoir au premier ministre-chef du gouvernement Anatole Koulini Makoso, en ses jours de travail à Oyo, que les projets de la Banque mondiale dans le pays sont en bonne voie et ont même connu une augmentation. Le montant total de nos engagements au Congo, c'est presque 900 millions de dollars. Ceci place le Congo parmi les dix premiers pays bénéficiaires du concours de la Banque mondiale. Nous avons dit également que les possibilités d'augmentation de ce notre financement sont très importantes. Cela demande qu'on consolide les acquis, mais en même temps qu'on trouve des solutions aux quelques difficultés qui ne manquent pas, bien sûr, dans le cadre de l'exécution des programmes. Ousmane Diagana a exprimé son appréciation pour les efforts du Congo et a également salué le leadership du président de la République dans plusieurs projets de développement bénéficiant du soutien de cette institution de Bretton Woods. Ces projets concernent le développement des infrastructures, l'accès à l'énergie pour les ménages et les entreprises, ainsi que l'amélioration du capital humain et du secteur agricole. Cela nous donnera la possibilité, dans le cadre de notre prochain partenariat, de préparer des programmes encore plus conséquents. Et le deuxième, c'est véritablement le leadership de son excellence, monsieur le président de la République. Et je dois dire également que le gouverneur de la Banque mondiale qui demande constamment à notre institution de faire plus pour son pays, avec des arguments extrêmement convaincants. Donc ce nous permettra de faire un prédoyer fort pour mobiliser davantage de ressources, en espérant cependant que les ressources qui existent déjà puissent être utilisées de manière beaucoup plus rapide et de façon plus impactante. Transformer les potentialités économiques du Congo en opportunités de développement exige un partenariat robuste. C'est ce que nous prévoyons de réaliser. A-t-il ajouté ? Sous-titrage Société Radio-Canada